L'Iliade, chapitre 3, à la recherche d'Achille Sur le pont du navire qui se dirigeait vers l'île de Scyros, Ulysse était en compagnie de Nestor, proie de Pylos et d'Ajax. Nestor était le plus vieux des trois et aussi le plus sage. Il marmonnait dans sa barbe. — Je pense que ce voyage est inutile. Nous ne trouverons jamais, Achille, sur l'île de Scyros, si le roi Lycomède refuse de nous dire où se trouve sa cachette. — Moi, dit Ulysse, l'œil pétillant de Malice, je saurais le faire sortir de sa cachette. — Toi ! s'étonna Ajax. — Je sais bien que tu es très astucieux, mais j'ai bien peur que nous soyons obligés de quitter l'île sans notre valeureux guerrier. Ulysse s'accouda au bastingage et regarda fixement la côte de l'île de Scyros qui se dessinait dans le lointain. — Impossible de repartir sans Achille, déclara-t-il, puisque sans lui, nous ne pourrons pas gagner la guerre de Troie. — Laisse-moi faire, j'ai un plan. Simplement, je vous demande de m'obéir en tous points. Êtes-vous d'accord ? — Nous sommes d'accord, répondirent résolument Nestor et Ajax. Puis les trois hommes firent silence et observèrent l'île de Scyros dont ils se rapprochaient. Sur la colline, près du rivage, on distinguait le palais du roi Lycomède. Sur la plage, les soldats agitaient des drapeaux de bienvenue. Ulysse était donc attendu, à bras ouverts, et le roi Lycomède avait même organisé une fête en l'honneur de ses illustres visiteurs. — N'essaie pas de nous détourner de notre projet, ô roi Lycomède, déclara Ulysse en donnant la collade à son hôte quand il débarqua. — Rien ne nous empêchera d'accomplir notre tâche. Nous trouvons Achille dans ta cité. — Achille ? s'étonna Lycomède, d'un air innocent. — Mais je ne connais pas cet homme. — Vraiment ? Vraiment ? insiste à Lycomède. S'il se cache dans mon île, comme vous le dites, c'est qu'il a débarqué clandestinement. — On dit, remarqua Ulysse, qu'il vit déguisé et en femme. Le roi Lycomède leva les bras au ciel dans une attitude qui se voulait de désespoir. — Oh ! alors, s'écria-t-il, dans ce cas, comment voulez-vous que je le reconnaisse moi-même ? — Cela dit, Ulysse, tu es mon ami. Je t'autorise à fouiller mon palais, ma chambre, même ma cité et mon île tout entière. Tu vois, je suis de bonne foi. En réalité, le roi Lycomède mentait. Il avait pris Achille sous sa protection et ne comptait pas le livrer à Ulysse. Mais Ulysse avait plus d'un tour dans son sac, comme nous allons le voir. Quand il se rendit compte qu'il n'obtiendrait de Lycomède aucun renseignement, Ulysse fit mine de repartir avec ses deux bateaux. Mais il alla simplement planter son ancre à quelques nœuds de l'île derrière d'immenses rochers. La manœuvre était même assez dangereuse et le bateau d'Ulysse aurait pu échouer s'il n'avait été un habile marin. Les deux bateaux passèrent donc la nuit bien cachés. Et dès le lendemain matin, ils reprirent la direction de l'île de Xyros. Ulysse s'était déguisé en marchand, Nestor et Ajax en esclaves. Ils avaient revêtu des chapeaux et de fausses moustaches et Nestor avait rasé sa barbe de sort que les trois hommes étaient méconnaissables. Les bateaux avaient été maquillés, ce qui les rendait impossibles à les reconnaître. Ainsi, Ulysse, le marchand, débarqua dans le port de Xyros, suivi de ses deux plus fidèles serviteurs et d'une ribambelle d'esclaves portant des coffres immenses. Fort intéressé par tant de marchandises, le roi Lycomède fit venir le marchand à son palais et le pria de déployer ses trésors. Mais le marchand lui fit cette étrange réponse. « Il n'y a rien dans ces coffres qui puisse te plaire au roi Lycomède. Tout ce que j'apporte est destiné aux femmes et uniquement à elles. » « Mais pourquoi ? » demanda Lycomède furieux. « Parce qu'il en est ainsi ! » répondit Ulysse, le marchand. Le roi Lycomède, pressé par les femmes du palais, n'osa pas refuser son entrée au marchand. Et bientôt, l'on vit entrer une foule d'hommes portant sur leurs dos des coffres et des jars remplis de bijoux. Ulysse demanda que l'on étale toutes ces beautés au milieu de la grande salle et que l'on convoque toutes les femmes de l'île sans exception. Même les esclaves étaient invités. « Parce que, disait le marchand, il fallait d'abord offrir un cadeau à chacune d'elles avant de vendre quoi que ce soit au souverain. » « Les oracles en ont voulu ainsi ! » expliqua-t-il à Lycomède qui semblait perplexe. « Je dois d'abord offrir une babiole à chaque femme de l'île sans exception, sinon je serai maudit et je ne retrouverai pas le chemin de ma cité. » Le roi Lycomède accepta enfin. Il envoya des messagers dans toute l'île et bientôt des dizaines de femmes à courir au palais, tandis qu'elles se précipitaient sur les trésors entassés pour choisir leurs cadeaux. « Ah oui, ah non, pousse-toi de là ! » Ulysse s'éclipsa discrètement. Il alla sur les remparts du palais et demanda à chaque héros d'armes de sonner pour lui le rappel des guerriers. Ceux-ci hésitèrent. « Le rappel des guerriers s'étonnerent-ils, mais la guerre n'a pas été déclarée. Seul le roi Lycomède peut commander un rassemblement guerrier. » « C'est ce que je te dis, » insista Ulysse. « Sonne les trompettes et tu seras récompensé. » Là-dessus, distribua des pièces d'or à tous les héros d'armes et ajouta une bourse supplémentaire pour leur chef. « Tiens, voilà pour toi. Allez, hop, hop, et hop, et hop. Allez, ça c'est pour toi. Et voilà pour toi, chef. » « Attendez mon signal, » dit Ulysse. Puis, il retourna au palais. Là, sous les bijoux entassés que les femmes avaient commencé à remuer et à prendre, apparaissait maintenant un curieux objet. Pas du tout destiné aux femmes. C'était un immense bouclier avec sa lance. Chaque femme, qui prenait un bijou, observait le bouclier avec beaucoup de curiosité en se demandant comment il se faisait qu'une arme se trouvait parmi les bijoux. Soudain, à un signe d'Ulysse, les héros d'armes, à l'extérieur du palais, sonnèrent le rassemblement des guerriers. « Alors, on vit dans le palais une très grande femme courir vers les bijoux entassés, en retirer le bouclier et la lance et se précipiter dehors. « Voilà Achille ! » s'écria Ulysse. « Arrêtez-le, mes amis ! » Nestor et Ajax se précipitèrent vers la grande femme qui venait de saisir le bouclier et la lance. « Seul un guerrier comme Achille pouvait se jeter sur les armes au moment où sonnait le rassemblement. « Tu es trahi, ô Achille ! Te voilà démasqué ! » Alors la femme laissa tomber sa grande robe à ses pieds et l'ont reconnu Achille avec sa cicatrice à la cuisse. Malgré sa barbe soigneusement rasée et les bloucles d'oreilles qu'il portait, c'était bien lui. Le roi Lycomède baissa la tête. « J'ai pourtant fait ce que j'ai pu, dit-il. » « Oui, il est comme aide, dit Achille. Tu m'as protégé, mais mon instinct guerrier est plus fort que tout. Il faut que j'aille combattre à trois avec les autres, même si je dois y mourir. » Et Achille embarqua aussitôt avec Ulysse. Merci.